Bonjour à tous, bienvenue dans les guitares de Raoul. Aujourd'hui on est chez Alexandre Tellier et on va parler de garçons manqués. Alexandre Tellier Alors Garçons Manqués c'est une chanson de notre dernier album Avalanche que je joue en picking avec un onglet au pouce mais on peut très bien s'en passer. Moi c'est juste par souci de précision pour cette chanson-là pour avoir des jolies basses bien attaquées. Il y a deux aspects importants dans cette chanson. Il y a mon arpège main droite et puis bien sûr les accords à la main gauche. Alors je vais commencer par vous montrer l'arpège qui est à peu près toujours le même pendant toute la chanson. C'est ça qui rend la chanson un peu délicate à jouer, c'est le côté un petit peu hypnotisant de l'arpège qui doit être a priori régulier et qui doit toujours tourner sans jamais s'arrêter. Alors l'arpège il est décomposé en deux parties. Il y a ce qui est joué par mon pouce qui est en fait des basses alternées à la croche. Donc soit sur les cordes de La et Ré, soit sur les cordes de Mi et Ré. Voilà pendant tout le long de la chanson. Ça vient marquer toutes les croches en fait. Il faut compter Le tempo de la chanson c'est ça. Il vient s'ajouter par-dessus le petit pattern que je joue avec l'index, le majeur et l'annulaire. Alors en fait c'est des triolets. Ça vient compléter chaque note de basse pour constituer un triolet. Dans l'ordre suivant. Donc pouce, index, majeur, pouce, index, annulaire. Et on recommence. Pouce, index, majeur, pouce, index, annulaire. Voilà. Donc je joue à tempo normal et en comptant la mesure ça donne ça. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 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 23, 23, 24, 24, 24. Donc les accords. Alors pendant la chanson, il y a en gros 4 accords qui sont combinés de différentes façons selon qu'on est dans un couplet ou dans ce qu'on pourrait appeler le refrain. La chanson est en Ré mineur. Elle utilise des accords de si bémol qui est joué de manière traditionnelle avec un barré en case 1. Un accord de si bémol enzième dièse qu'on obtient tout simplement en soulevant le barré. L'index ne touche plus la corde demi-aigu mais par contre il frette toujours le si bémol sur l'accord de là. C'est très important que l'accord de demi-aigu soit libre et résonne bien quand on va jouer l'arpège avec ces accords-là. Ce qui donne aussi le petit côté un peu hypnotisant, un peu obsédant, c'est le mélange des notes frétées et des notes avides qui viennent bien se mélanger et se confondre un peu. Donc si bémol. Si bémol enzième dièse. Ensuite Fa septième majeure. Que je frette comme quand on joue du fingerpicking, c'est-à-dire avec le pouce sur la corde de Mi qui vient jouer la basse. Et puis index majeur annulaire qui viennent jouer le Fa, le La et le Do. Donc troisième case, corde de Ré pour l'annulaire. Deuxième case, corde de Sol pour le majeur et l'index en première case, corde de Do, corde de Si. Et là aussi c'est très important d'avoir le Mi aigu libre. Voilà, c'est la septième majeure. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette position, au début vous allez avoir tendance à aplatir votre index et ça va étouffer la corde de Mi. Comme ça. Mais au bout d'un moment ça viendra, vous arriverez à bien poser votre index verticalement pour libérer la corde de Mi. Donc voilà pour le troisième accord. Ensuite il y a un Sol mineur, treizième. Donc freté de la façon suivante. Majeur en troisième case, corde de Mi. Le La, la corde de La n'est pas jouée, corde de Ré à vide. Ensuite annulaire, troisième case, corde de Sol. Pour obtenir un Si bémol. Et enfin on vient jouer le Ré en troisième case, corde de Si avec le petit doigt. Et là aussi le Mi est à vide et doit résonner. Voilà, ça c'est les quatre premiers accords qui constituent la tourne de base de la chanson. Qui se termine sur un Ré mineur, cette tourne. Un Ré mineur freté de façon classique. Alors si on remet tous les bouts ensemble avec l'arpège et qu'on essaye de décomposer un peu ça. Ça se passe comme ça. Donc vous avez sur le Si bémol. Le pouce qui va jouer sur les cordes de La et Ré. Donc qui va jouer un Si bémol et un Fa. Et par là-dessus, donc n'oubliez pas, l'arpège de base c'est Pousse, index majeur, Pousse, index annulaire. Et on recommence. Index majeur, Pousse, index annulaire. Si bémol onzième. Fa septième. Majeur, pardon. Fa septième majeur. Sol mineur treizième. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand on arrive sur l'accord de Fa, le pouce va jouer cette fois-ci, non pas les cordes de La et Ré en alternance, mais les cordes de Mi et Ré. Donc sur le Fa, ça donnera Fa et Fa. Et sur le Sol, ça donnera Sol et Ré. Et on termine par le Ré mineur. Donc la deuxième partie, mi bout à bout, ça donne ça. On va commencer par le Fa septième majeur. Le Sol mineur treize. Et le Ré mineur. Alors sur le Ré mineur, l'arpège continue, mais cette fois-ci, avec le pouce qui joue sur les cordes de La et Ré. Voilà, alors si je reprends depuis le début, Si bémol. Si bémol onzième. Fa septième majeur. Sol mineur treize. Ré mineur. Et après, ça recommence. Voilà en gros ce qui pourrait constituer ce qu'on appelle le couplet de la chanson. Alors ce qui pourrait s'apparenter au refrain, Afin qu'on le redevienne des Indiens, des Indiennes. Ça commence par un Sol mineur treize. Alors ce qui est important dans cette partie-là, C'est qu'il y a plus de mouvements de basse que dans le couplet. Des mouvements de basse, juste des transitions pour passer d'un accord à l'autre. Donc on commence sur un Sol mineur treize. Ensuite, il y aura un La à vide pour arriver sur le Si bémol. Ensuite, il y a un Ré mineur. Avec un mouvement de basse pour revenir sur le Si bémol. Donc, un mouvement de basse ici, ça va être l'annulaire en troisième case, corde de La pour obtenir un Do. Ensuite, corde de La à vide. Et on revient sur le Si bémol. Qui redescend sur un Sol mineur. Ensuite, on aura un Ré mineur. Sur un Si bémol. Et la petite séquence de fin du refrain. Donc c'est un Fa incomplet, freté de manière incomplète, avec juste mon index et mon majeur. L'index vient jouer le Fa, première case, corde de Mi. Et le majeur vient jouer un La, deuxième case, corde de Sol. Et ensuite, Sol mineur. Toujours le même doigté. Tout au long de la chanson. Donc, reprenons ce refrain depuis le début, en essayant de décomposer un peu les choses. Ce refrain commence par un Sol mineur treize. La première mouvement de basse pour arriver sur le Si bémol. Je vous le refais. Si bémol. La mineur. Si bémol. Je vous refais ce passage-là. Si bémol. Alors, c'est peut-être ce passage-là qui est le plus bizarre, parce que pour passer du Si bémol au Sol mineur, je vais jouer un La. Et ce faisant, je vais libérer complètement mon index. Je vais obtenir cet accord qui est un petit peu dissonant si on le joue tout seul, mais qui fonctionne bien dans la continuité. Donc, en partant du Si bémol. Si bémol. Si bémol. Si bémol. Si bémol. Voilà. Donc là, en gros, vous avez tous les éléments qui constituent la chanson. Donc, je vais vous jouer l'enchaînement couplet-refrain à vitesse réduite. Alors, vous verrez, il y a des transitions dont je ne vous ai pas parlé, mais qui, en gros, sont les mêmes que celles qui sont au sein soit du couplet, soit du refrain, et qu'il faut placer au bon endroit pour passer d'un accord à l'autre. Alors, donc, Si bémol. Si bémol en sième. Facetième majeure. Sol mineur 13. Ré minère. Transition pour revenir en Si bémol. Si bémol en sième. Facetième majeure. Sol mineur 13. On monte sur le Si bémol. Et on redescend sur le Sol mineur 13 pour le refrain. Si bémol. Ré minère. Descendre pour arriver en Si bémol. Puis, descendre pour arriver en Sol mineur 13. Ré minère. Si bémol. Et le riff de fin. Fa. Sol mineur. Ce stade de la chanson, c'est la partie qui est juste avant le solo de Bugle. Et le final de la chanson. Alors, il y a une autre partie qui est un dérivé du refrain. Disons de moi que j'étais un garçon manqué. C'est à peu près la même chose que le refrain. Sauf qu'on vient rajouter, en fait, la transition entre le Ré mineur et le Si bémol est plus long. On vient rajouter un Do neuvième. Que je joue de la façon suivante. Donc, l'annulaire en troisième case, corde de La. Qui joue un Do donc. Ensuite, le majeur. Qui vient frêter le Mi sur la corde de Ré en deuxième case. Sol à vide. Petit doigt. Troisième case, corde de Si pour jouer un Ré. Et le Mi à vide. Donc, disons de moi que j'étais un garçon manqué. Ça commence sur un Sol mineur 13. Comme le refrain. Au début, c'est exactement comme le refrain. On monte sur le Si bémol. Un garçon manqué. Ré mineur. Ensuite, vient le Do neuvième. Sol mineur 13. Si bémol. Et Ré mineur. Et ensuite, il y a la fin. Que dire. Si bémol. Si bémol, onzième dièse. Fa majeur. Sol mineur 13. Et on remonte sur le Si bémol. L'annulaire, c'est du manqué. Et ainsi de suite. Voilà. En gros, vous avez toutes les parties. Il ne reste plus qu'à tout bien combiner. Et puis, à jouer ça comme si vous pensiez à autre chose. Merci. A bientôt.